... Nairobi, réunion du Fonds monétaire, volonté de réformer le système monétaire international. La position de la France s'adoucit. En France, journée d'action contre le racisme. Le président Boumediene répète Le vase déborde, nous n'admettrons jamais que nos compatriotes soient assassinés. L'IP, dixième rencontre entre M. Giraud et les syndicats, la négociation piétine. Notre envoyé spécial fera le point. M. André Maltaire, président de la CGC, propose, au cours de sa conférence de presse, les chefs d'entreprise incapables doivent être éliminés. M. Tanaka, chef du gouvernement japonais, arrive en France mercredi. Il veut améliorer les relations entre son pays et l'Europe. Notre premier reportage sur le Japon dans ce journal. Skylab, trois astronautes en pleine forme. Ils amélioreront à 23h20 en direct sur cette chaîne. Suite de notre enquête sur les forces américaines en Europe, aujourd'hui, visite de deux bases de l'US Air Force, c'est-à-dire de l'armée de l'air. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je viens de dire qu'à arc et senant la négociation piétine, en fait, on ne fait pas de progrès aujourd'hui. M. Giraud et les syndicats doivent se retrouver demain. Si l'on veut voir les choses du bon côté, on peut dire que la discussion est maintenant véritablement engagée. Sous-titrage ST' 501 Notre envoyé spécial à arc et senant, je pense qu'il s'agit d'une question de seconde et que nous allons tout de suite avoir François Gault, non seulement au téléphone, puisque je l'ai là, mais en direct dans quelques minutes. Peut-être que nous pourrions continuer à donner quelques informations en attendant sur cette négociation. On me fait signe que non. Arc et senant, maintenant en direct. François Gault, j'espère que la liaison avec l'IP est rétablie. À vous. Chez l'IP, les discussions patinent. C'est presque en vieil habitué que les 34 négociateurs ont renoué leur pourparler cet après-midi à Arc et senant. Mais rapidement, le ton est monté. Le ton est monté sur le difficile problème de l'emploi et du licenciement. Alors, aujourd'hui, quel point peut-on faire sur cette négociation qui n'en finit pas ? Pour éviter le démantèlement de l'ancienne entreprise LIP, on l'a dotée d'un nouveau cadre juridique, d'une nouvelle structure. Celle-ci comprendra trois sociétés différentes, l'armement, l'horlogerie et les machines-outils. Mais il s'agit de trois sociétés étroitement liées avec un employeur unique. Sur ce point, je vous le rappelle, il y a accord de principe. En revanche, c'est sur le deuxième point, l'emploi, que la négociation d'aujourd'hui a patiné. Vous allez comprendre pourquoi. L'ancien groupe LIP employait 1 300 salariés. Dans le nouveau groupe, il y en aura 953. Compte tenu de quelques dizaines de départs à la retraite anticipée, 280 salariés seraient reclassés dans d'autres entreprises de la région. En fait, si l'on tient compte de 42 départs volontaires, le chiffre exact atteint 238. Or, contre l'avis de M. Giraud, les syndicats estiment qu'il est possible de réengager tout le monde dans le nouveau groupe LIP. Et cet après-midi, à Arc-et-Sénant, de chaque côté de la table, on a échangé les mêmes propos, on s'est renvoyé les mêmes arguments, et une fois encore, chacun est resté sur ses positions. Pour le moment, à l'heure où je vous parle, la négociation se poursuit. Ce matin, pour la troisième fois, depuis le début du conflit, les syndicats ont effectué une paie sauvage, une nouvelle paie illégale. 700 salariés de chez LIP ont ainsi touché leur salaire intégral pour le mois de septembre. Je considère qu'il ne faut pas avoir se multiplié des affaires LIP en France. Et c'est parce que nous sommes respectueux de l'autorité légale que nous disons que lorsqu'un chef d'entreprise s'est révélé véritablement incapable de gérer correctement son affaire, il faut établir une procédure juridique qui permette de le remplacer par un autre plus capable. L'affaire LIP ne fut pas le seul sujet abordé par André Malter au cours de sa conférence de presse ce matin. Il a protesté une fois de plus contre la pression de l'impôt supportée par les salariés, notamment les cadres salariés. Il s'est élevé contre l'idée de retenue de l'impôt à la source sur les salaires. Je suis un de ceux qui, lors des débats de Grenelle, est intervenu, je dirais, avec le plus d'énergie pour qu'en accord du reste avec toutes les organisations syndicales et avec le CNPF, nous nous opposions à la mise en application de ce système. Car en réalité, il aboutirait à augmenter la pression fiscale en accélérant les rentrées et, d'autre part, il déprocéderait en partie le Parlement d'une de ses fonctions essentielles, qui est le vote de l'impôt. Plusieurs milliers de personnes ont été mis contre le racisme à la Bourse du Travail à Paris. Ce meeting est organisé par la CGT, la CFDT et la FEN, avec l'appui des partis de gauche, afin, disent les organisateurs, de stopper les agressions racistes. Cette réunion s'inscrit, bien sûr, dans la journée nationale contre le racisme, qui, aujourd'hui, a vu en France de nombreux débrayages dans plusieurs entreprises. Les représentants des organisations syndicales, en réaffirmant la solidarité des travailleurs français avec leurs camarades étrangers, veulent, à travers ce meeting, demander au gouvernement qu'ils mettent tout en œuvre pour que les droits des travailleurs soient les mêmes, quelle que soit leur nationalité ou la couleur de leur peau. S'adressant plus directement à M. Gorse, ministre du Travail, et à M. Tétinger, ministre de la Justice, les syndicats demandent que soit promu le plus rapidement possible un statut du travailleur immigré. Ces chiffres ne manqueront pas de surprendre. C'est un sondage de la Sofresse, réalisé pour 5 quotidiens régionaux, qui les donne. Un sondage formel, la police est populaire et sympathique. Une ombre toutefois au tableau, chez les jeunes, cet enthousiasme est plus tempéré. Encore faut-il ajouter que seuls les plus de 21 ans ont été interrogés. Pour les Français, la police doit se préoccuper avant tout de la sécurité du citoyen, c'est-à-dire de la lutte contre le banditisme. Beaucoup plus loin vient la lutte contre les trafiquants de drogue. Par contre, ce qui ne constitue pas une surprise, mais peut paraître en contradiction avec la réalité, le Français estime que sa police doit intervenir moins souvent dans les tâches de maintien de l'ordre. Ce dernier tableau est suffisamment éloquent et se passe de commentaires, tels pourraient être les principaux commandements du bon policier. Pour compléter ce tableau, il faut noter que 4 Français sur 10 estiment que la police se montre parfois agressive à l'égard des jeunes, des travailleurs immigrés et des étrangers. Mais il faut bien le dire, toute rose a des épines. Monsieur le directeur, êtes-vous surpris par les résultats de ce sondage ? À vrai dire, non. Car si on étale souvent complaisamment, et en généralisant, les griefs ou les reproches qu'on peut faire à certains policiers, jamais on ne parle des certificats de satisfaction et des raberciements que nous recevons quotidiennement de la population à l'occasion de ces contacts avec la police. Y a-t-il, selon vous, relation de cause à effet entre la récente campagne du ministère de l'Intérieur ? Je fais allusion au merci au gardien de la paix affiché ici et là. Y a-t-il donc rapport de cause à effet avec le côté favorable de ce sondage ? Je ne pense pas que cette affiche ait été déterminante pour les résultats de ce sondage, bien entendu. Un certain nombre de citoyens ont vu cette affiche et ont pu se poser des questions à l'occasion sur la police. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé d'une certaine corruption dans la police. Je pense aux affaires tonneaux et bésaires. Et il semble que ces affaires n'aient pas influé sur le sondage, en définitive. Non. Je ne pense pas parce que les affaires tonneaux et bésaires, loin d'être le signe d'une corruption généralisée de la police, sont, au contraire, la preuve d'une volonté délibérée de ne pas la tolérer. Les jeunes de moins de 21 ans n'ont pas été interrogés dans ce sondage. Pensez-vous que les résultats auraient été différents s'ils avaient été interrogés ? Je ne le pense pas. Car il y a dans la jeunesse le même éventail d'opinions que chez les adultes. Et on ne parle, bien entendu, que toujours que des jeunes contestataires. Et on ne parle pas de la majorité silencieuse. Mais je n'en veux pour preuve que le fait que dans nos concours, aussi bien à la police nationale qu'à la gendarmerie nationale, nous avons toujours beaucoup plus de candidats que de postes. On peut donc considérer que la jeunesse n'est pas hostile à la police. On sait que depuis quelques années, pour protéger la nature, le safari ne se fait plus avec un fusil, mais avec un appareil de photo. Donc pas de victime, à Nairobi, à la réunion du Fonds monétaire international. Quel que soit les désaccords, le ton reste mesuré. Beaucoup de critiques, mais tout le monde promet de faire mieux l'année prochaine. Notamment les Américains qui sont, comme chacun sait, à l'origine du désordre monétaire mondial. Deux discours ce matin, ceux des ministres français et américains. Monsieur Schultz, l'Américain, a annoncé qu'il n'y aurait plus de déficit de la balance commerciale des Etats-Unis en 1974. Monsieur Giscard d'Estaing, lui, a estimé que le système actuel du flottement des monnaies est condamné. Ce que l'on appelle ici le grand safari monétaire de Nairobi risque fort de n'être qu'une simple étape de plus sur la voie de la grande réforme monétaire. Malgré un conseil de guerre restreint entre Américains, japonais, allemands, britanniques et français, malgré une nouvelle réunion du comité chargé de mettre en place les grands principes de cette réforme monétaire, aucun accord n'a pu être trouvé pour le moment. Et on pense ici que la succession de discours à la tribune de l'Assemblée générale du FMI ne fera sans doute pas avancer la négociation. Le fossé est encore trop large entre les Américains et les Européens qui, de leur côté, ont réussi à mettre au point une position commune, une position qu'ils défendront tout au long de cette semaine. Pour l'Europe, l'existence des monnaies flottantes, sans aucune valeur fixe, met en péril toutes les économies occidentales. Il faut revenir à des rapports à peu près fixes entre les monnaies. C'est un préalable, disent les Européens, à toute réforme. Réponse des Etats-Unis, ce problème n'est pas le plus urgent. Mettons-nous d'accord en premier lieu sur la nature et le rôle de ces fameux droits de tirage spéciaux, cette monnaie internationale qui devrait garantir l'équilibre du nouveau système. Alors s'agit-il vraiment d'un dialogue de sourds ? Pas tout à fait. En effet, si le compromis est aussi difficile à trouver, c'est que pour les négociateurs, l'essentiel c'est de mettre au point un nouveau système et non pas un replâtrage de plus. Nous nous sommes mis d'accord hier sur la procédure concernant la poursuite de cette réforme. D'abord, nous avons fixé une date limite pour son achèvement qui s'accède du 31 juillet 1974. Et nous avons prévu dans l'intervalle deux réunions ministérielles, l'une au début de l'année 1974, en janvier, l'autre au printemps, mai ou juin, avec un ordre du jour précis pour ces deux réunions permettant de marquer des progrès. Donc la réforme se poursuit, l'étude de la réforme se poursuit. Un accord sur la procédure a pu être réalisé ici. Par contre, il reste encore à faire pour aboutir à des solutions sur le fond. Clôture depuis 18 heures du dépôt des candidatures pour le second tour des élections cantonales. Il reste un millier de cantons à pourvoir dimanche prochain. Unique préoccupation pour tous les états-majeurs politiques, mobiliser tous les électeurs afin que les abstentions soient moins fortes que dimanche dernier. Les bourrouges, un rebondissement. Accusé de polluer la Méditerranée par le rejet de bourrouges, l'usine italienne de la Montedison devra fermer ses portes dans quelques jours. Cette décision a été prise par la société après la saisie de deux de ses bateaux déverseurs de résidus de bioxyde de carbone. Si la fermeture de l'usine de la Montedison devenait définitive, 500 ouvriers devraient être ainsi licenciés. Un accident de chemin de fer. Un mort, neuf blessés légers. Cet accident s'est produit cet après-midi près de Saint-Pierre-de-Vaucray à une vingtaine de kilomètres de Rouen. A l'origine, une collision inévitable entre deux wagons de train de marchandises couchés sur le balas et l'express Paris-Rouen. Le témoignage du conducteur de l'express. J'ai vu des wagons construire la voie au dernier moment, à 100 mètres à peu près, alors que je roulais encore à 130 à l'heure. Si par malheure j'avais eu seulement deux minutes de retard, c'était la catastrophe. Une erreur de manœuvre du train de marchandises semble être à l'origine de l'accident. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Union de Suédois en direct ce matin devant leur télévision. C'est dans le vent déjà froid d'un automne qui est déjà presque l'hiver en Suède que claquaient ce matin en tête du cortège funèbre les drapeaux crépés de noir des 80 régiments de l'armée suédoise. Entre le souverain le plus vieux du monde que l'on porte lentement à sa dernière demeure et son successeur le plus jeune roi du monde, entre la monarchie et le socialisme, entre la grisaille du ciel et la bannière nationale bleu et or, symbole du ciel et du soleil, Stockholm, la Suède, vivaient ce matin plus que jamais dans le contraste. Carl XVI Gustav, le nouveau roi de 27 ans, venait en tête du cortège funèbre derrière le catafalque posé sur un lit de verdure et sur une allonge d'artillerie attelée à six chevaux. Derrière le roi, les noms les plus illustres du monde, ceux, entre autres, de cinq rois, de six reines et de onze présidents de la République. La France était représentée par M. Delipovski, secrétaire d'État aux affaires étrangères. 1400 invités, essentiellement les dignitaires du royaume, les hauts fonctionnaires et les diplomates étrangers, assistaient ensuite au service religieux dans la cathédrale luthérienne de Stockholm. C'est dans cette église que, depuis six siècles, les souverains suédois furent couronnés. Pendant la cérémonie, 42 salves d'artillerie étaient tirées dans le port de Stockholm. Le devoir avant tout, c'était la devise du roi Gustave VI Adolf. Il s'y montra fidèle toute sa vie, jouissant ainsi de l'estime du peuple de Suède et des milieux politiques de son pays. C'était un démocrate véritable, un homme très cultivé qui avait une passion, l'archéologie, ce qui le conduisait pratiquement chaque année en Italie. Après la cérémonie de Sturtschürkan, le cortège funèbre prenait lentement le chemin du parc de Haaga dans la banlieue nord de Stockholm. C'est l'endroit choisi par le roi lui-même pour y être enterré près des siens plutôt que dans la sépulture des rois qui se trouve dans le centre de Stockholm, près du palais. Et c'est donc là, au milieu d'un bosquet d'ormes, sur une petite colline dominant un lac, que reposera désormais Gustave VI Adolf, roi de Suède. Il ne faut pas se demander que vient faire M. Kakuei Tanaka, que vous voyez derrière moi, en France, mais plutôt s'étonner que le chef du gouvernement de la troisième puissance économique mondiale ne quitte pas plus souvent son pays. Les Japonais commencent seulement à comprendre qu'en dépit de leurs succès commerciaux, ils sont isolés. Qui sait en Europe quels sont les principes de la politique étrangère japonaise ? Quel genre de relations les Japonais veulent-ils avoir avec nous à part nous vendre des transistors ? Au cours des deux dernières années, les exportations japonaises en Europe ont doublé ou même triplé. Et il ne suffira pas, M. Tanaka, de rabâcher les mots compréhension et coopération lorsqu'il viendra à Paris, à Londres et à Bonn. Ce n'est pas moi qui le dit, mais un journal de Tokyo ce matin, le Yomiuri. M. Tanaka entame donc une grande tournée qui va le conduire de Paris à Moscou. Alors que les chefs de gouvernement de tous les autres pays se rencontrent régulièrement, il était absent de toutes ces réunions. Un an après son arrivée au pouvoir, M. Tanaka essaie maintenant de rattraper son retard et le voici qui arrive. Ici Tokyo. Le premier ministre japonais vient en Europe donner une dimension nouvelle à sa politique étrangère. Il le dit avant son départ, une diplomatie d'équilibre. Entre Moscou et Pékin, les deux Chines, le monde communiste et les Etats-Unis, le nord et le sud Vietnam, Israël et les Arabes, cette dimension diplomatique internationale, elle manque au Japon depuis des années. Sa politique étrangère a été d'abord étroitement calquée sur celle de Washington, puis trop liée à l'économie. C'est en prenant un peu plus de recul vis-à-vis des Etats-Unis qui l'ont aidé à devenir ce qu'il est, que le Japon veut accéder au rang de grand en politique et non plus seulement dans les affaires. Tout en respectant l'article 9 de la Constitution qui lui a été imposée en 1946, le Japon renonce à jamais à la guerre et ne maintiendra pas de force militaire. Les seules qu'il possède, contestées par l'opposition de gauche, sont dites forces d'autodéfense, une sorte de gendarmerie moderne, forte de 260 000 hommes, que l'on souhaite ne jamais utiliser. Nous ne sommes pas en mesure de coopérer militairement avec nos alliés, rappelle le gouvernement japonais, et il en semble très heureux. Pour jouer pacifiquement un rôle de grand, Tokyo a donc multiplié ces derniers mois les invitations à des conférences et les initiatives diplomatiques, et aussi les voyages de son Premier ministre, qui, après la Chine et les Etats-Unis, avant l'URSS, ajoute trois étapes européennes à son itinéraire diplomatique. Dans cette optique, la France est un partenaire vital pour le Japon. Dans le monde et au sein de la communauté européenne, elle a gardé son franc-parler, dit en substance M. Tanaka, et les influences françaises dans le domaine culturel remontent ici au Japon au siècle dernier. C'est dans le domaine des échanges qu'il reste le plus à faire, car le volume du commerce entre la France et le Japon est faible. Trois fois moindre que celui de l'Allemagne, la moitié de celui de la Grande-Bretagne avec Tokyo. La pénétration de produits étrangers au Japon n'est certes pas facile, mais le pays doit s'ouvrir cette année aux investissements. A l'étranger, l'image du Japonais est tout de même toujours celle d'un animal économique, capable de produire et d'exporter partout dans le monde à des conditions compétitives. Que les produits venus du Japon soient plus chers chaque année n'y change rien. L'inflation, la hausse des salaires sont générales dans le monde. L'économie japonaise reste capable de bousculer les marchés nationaux quand les barrières douanières ne l'en empêchent pas. Personne n'y a résisté, dans le marché des appareils photos, par exemple. Pour l'électronique, certains pays européens stoppent net les importations. Le taux de progression de l'économie japonaise ne s'en ressent guère. Il est voisin d'un 10-11% annuel régulier. Même quand on impose au Japon de réévaluer, sa santé économique se maintient. Le projet dont on parle le plus actuellement à Tokyo, remodeler le Japon. Son infrastructure ne correspond pas à sa richesse. Il faut donc que l'économie et la finance soient moins axées sur la production pour l'exportation, que l'on consacre une plus grande part de l'énergie du pays à améliorer le cadre de vie et à satisfaire les besoins intérieurs. C'est un objectif fixé par l'actuel Premier ministre. Et s'il réussit à lancer le mouvement, M. Tanaka figurera dans l'histoire du Japon en tant que père d'un pays plus humain que celui que nous connaissons. Jean Lanzy, 24 heures sur la une, Tokyo. Chili, la chasse aux extrémistes se poursuit. Perquisition et arrestation se succèdent. Quelques 7000 prisonniers sont toujours enfermés dans le stade national. Les journalistes ont pu leur rendre visite, mais l'armée a interdit toute communication avec les prisonniers. Interdiction aussi à la presse de pénétrer dans les vestiaires où ont lieu les interrogatoires. Mais selon certains témoignages délibérés, l'armée aurait procédé à des tortures et à des exécutions sommaires. Argentine, assassinat de José Rucchi, secrétaire général de la CGT. Les meurtriers du plus important dirigeant syndical péroniste appartiendraient à l'armée révolutionnaire du peuple, un mouvement qui venait d'être mis hors la loi par Perron. A l'actif de ce mouvement, la fusillade sur ces images qui a marqué le retour de Perron en Argentine et aussi de nombreux attentats, enlèvements et hold-up. Paris, réunion des experts en actualité télévisée des unions régionales des radiodiffusions telles que l'Intervision pour les pays de l'Est et la SBU pour les pays asiatiques. A l'ordre du jour des travaux auxquels participent le président Arthur Comte, les transmissions Eurovision, les opérations spéciales, le problème des satellites, en somme, tout ce qui concourt à une meilleure transmission de l'information. Surprise au mois d'avril de cette année, M. Kissinger, diplomate américain bien connu, propose de revoir les relations Europe-États-Unis au plan commercial, militaire et politique bien sûr. Que dit M. Kissinger ? Nous ne pouvons pas continuer à payer pour le stationnement de nos troupes en Europe alors que de notre côté, notre économie est victime de la concurrence européenne. Il faut répartir équitablement les avantages et les inconvénients. Sans que l'on sache si M. Nixon viendra en Europe parler de tout ça cette année ou l'année prochaine, il est sûr qu'une grande négociation Europe-Washington-Moscou s'est engagée sur la sécurité en Europe. Il suffit de penser aux conférences de Genève et de Vienne. On a peut-être oublié les forces américaines en Europe depuis notre retrait de l'OTAN mais elles sont toujours là. Hier, vous avez vu une base en Allemagne, aujourd'hui, l'Air Force en Grande-Bretagne. Alcanbury et Upper Hayford sont deux bases aériennes parmi les dizaines que possèdent les États-Unis mis sur le sol européen. Une et l'autre sont situées à proximité de deux des grands centres culturels de Grande-Bretagne, Oxford et Cambridge. Différentes par la taille, ces deux bases le sont également dans leur rôle. Alcanbury abrite des escadrilles de reconnaissance aérienne équipées d'avions fantômes. Upper Hayford au contraire a un rôle logistique. Ces avions, sont des F-111 à ailes variables, des chasseurs bombardiers qui ont été conçus pour transporter l'arme nucléaire. Dans l'une comme dans l'autre, une des escadrilles 24 heures sur 24 est en état d'alerte. Pourtant, la décontraction y règne de façon permanente. Décontraction, mais on n'oublie pas le travail. Ce ravitaillement en vol fait partie des tâches quotidiennes de ces pilotes. Ici, deux F-111 font le plein au-dessus de la ville de Nantes. Dans la base d'Alcanbury, chaque jour, matin et après-midi, les pilotes des patrouilles de reconnaissance aérienne préparent leurs plans de vol. Ces deux hommes se préparent pour une simple mission de routine au-dessus de la Norvège et des côtes nordiques. À bord de leurs fantômes, ils vont photographier des objectifs réclamés par le haut commandement. Des missions comme celle-ci, ils en font plusieurs par semaine. Les tâches des tâches de la mort et de la mort et de la mort sur la mort et de la mort sur la mort. Et là, on va voir que ce soit des tâches sur la mort Persuadés de leur utilité dans le système de défense de l'OTAN, tous ces pilotes le sont. Pour eux, un retour aux USA serait une erreur. Sous-titrage MFP. C'est à 23h20, heure de Paris, qu'aura lieu le Splashdown, c'est-à-dire l'amérissage de la cabine Apollo, ramenant sur terre, ou plutôt sur mer, l'équipage de Skylab 2. Le porte-avions New Orleans est sur place et depuis plusieurs jours, son équipage et ses hélicoptères s'entraînent à la récupération, à 350 km au sud-ouest de San Diego. Il s'agit de remonter à bord du porte-avions la cabine avec ses trois occupants, Bean, Garriott et Lousma, seront en effet trop fatigués pour une récupération par hélicoptère après 59 jours d'apesanteur. Les trois hommes se disent en pleine forme, prêts à continuer, mais la NASA ne veut pas prendre de risque. À l'issue de ce vol record, qui permet de rapporter sur Terre une moisson de renseignements scientifiques, c'est surtout l'état de santé des astronautes qui préoccupe la NASA. Leurs prédécesseurs de Skylab 1, après 28 jours dans l'espace, ont mis trois semaines à s'en remettre. Qu'en sera-t-il de Bean, Garriott et Lousma après 59 jours dans l'espace ? En tous les cas, ils ont bien travaillé, pourtant pratiquement dans la différence générale. Ils ramènent des kilomètres de pellicules et de bandes magnétiques. Il y a là de quoi occuper des laboratoires spécialisés pendant des années. Leurs observations sont primordiales pour la conquête spatiale. Pour le moment, ils font le ménage. Il faut préparer l'arrivée le 21 novembre d'un nouvel équipage pour l'expérience Skylab 3. Vous verrez ce soir, en direct sur notre première chaîne, vers 23h20, en direct, cet amérissage. Et demain, dans notre édition de 13h, le reportage complet sur le retour sur la Terre des trois astronautes. N'oubliez pas cependant notre rendez-vous à 22h ce soir. L'hommage à Pablo Neruda, Neruda l'indivisible. Merci, bonne soirée, au revoir.